Suzuki ne propose pas une citadine mais trois. La Baleino est la plus grande d'entre elles du haut de ses 4 mètres de long soit la taille d'une 208 ou d'une Clio à quelques centimètres près. La Baleino fait l'impasse sur le diesel et propose deux blocs essence. Un 4 cylindres 1,2 litre de 90 chevaux ou un 3 cylindres turbo 1 litre de 110 chevaux. Ce dernier peut être associé à une boîte automatique. Il est alors obligatoirement associé à la finition pack haut de gamme reconnaissable de l'extérieur au rétroviseur avec répétiteur de clignotant aux vitres arrière surteintées ou aux poignées chromées. A l'intérieur la planche de bord est garnie de plastique dur même sur sa partie supérieure. Elle est cependant bien agencée et le plus surprenant vient au niveau d'équipement. Freinage automatique d'urgence, GPS, entrée et démarrage sans clé, feu aux xénos, régulateur adaptatif, tout est en série. Rare pour une citadine. A l'arrière autre bonne surprise avec une excellente habitabilité de loin la meilleure de la catégorie et meilleure même que bien des compacts de la catégorie supérieure. Le coffre est lui aussi très généreux pour une citadine et bénéficie d'un plancher modulable en hauteur. Le petit 3 cylindres est sans se montre assez discret. Souple à bas régime, il surprend presque passer 4000 tours avec une bonne volonté qui semble aller croissante jusqu'au rupteur. Du coup les relances sont faciles, d'autant que la banano est tout simplement la plus légère de la catégorie selon nos mesures. La boîte auto est douce et rapide à part quelques situations où le convertisseur tarde à se verrouiller, notamment en mode manuel. Côté châssis, la baleino se montre avant tout confortable, mais son poids plume lui permet, malgré des règles à choupe, de se montrer très à l'aise dans le sinueux. Les bienfaits de la légèreté continuent au chapitre consommation. Cette baleino est selon nos mesures la plus sobre de sa catégorie, tout simplement, alors même qu'elle fait l'impasse sur le stop and start. Côté tarif pour finir, notre modèle d'essai reste sous la barre des 19000 euros avec un équipement de série ultra complet pour la catégorie et la seule option proposée vient de la peinture métallisée. Bref, cette baleino est très compétitive et à part une présentation pas très flatteuse à l'intérieur, difficile de lui faire des reproches à part pour son manque d'image et de notoriété.